bonjour à tous alors les filles cette semaine pour les potins j'ai essayé de faire plus léger que les que les sujets de la semaine dernière cette semaine je voudrais bien vous envoyer faire un petit tour en turquie pour voir ce qui tombait vraiment du ciel parce qu'en fait en lieu et place de grêle les habitants se sont retrouvés face à deux multitudes de petites billes mais qui ne fondaient ni au soleil ni dans la main et le comment dirais-je la surface tout autour dans la région était était criblée de toutes ces minus enfin de ces petites billes ils vous ont balayé après pardon ils ont balayé du coup après et ben je sais pas ce qu'ils en ont fait mais c'est vrai que du coup il ya eu plein de plein d'images de gens qui ramassaient toutes ces petites billes est ce que ça vaut moi je sais pas ça me fait voir le ciel en espèces de nuages qui n'a pas l'air très naturel et samedi anomalie alors je sais pas pour le moment moi j'entends harpe ouais moi c'est j'entends comme si je sais pas là je sais pas elle a fait un truc la turquie où elle a dit quelque chose ou elle s'est positionnée ou ben là moi j'ai pas trop suivi son son comme si tous ces pays plein de pays qui étaient pas forcément comment je pourrais dire en pas en bonne santé économique mais un peu un truc comme ça moi je vois qu'on a envie de les foutre par terre complètement tu vois donc comme si ben quelque part on leur fait payer l'addition quoi on ruine leur récolte parce que je vois comme si les fameuses billes elles pouvaient faire tu vois ça ça désingue tout quoi quelque part donc moi je vois quelque chose de cet ordre que c'est c'est complètement programmé ben là c'est la turquie mais j'ai envie de dire peut-être demain sera la syrie le liban enfin je sais rien mais c'est un truc comme ça c'est moi j'ai le gros j'ai le gros gyrophare là le danger alors par rapport à quoi par rapport aux billes ah oui tu peux faire un focus elle bon alors en même temps si c'est des billes déjà tu te dis bon c'est pas très naturel quoi si ça fond pas ni quoi que ce soit on imagine bien que c'est avec des composants chimiques mais t'as un sur ça tu as le gyrophare là bas oui tout à fait et ben moi j'irai pas le prendre dans ma main le truc en tout cas moi je vois comme en arrière-plan fait j'ai l'impression que c'est comme un laboratoire ou quelque chose de ce type là et je vois des boîtes et comme si dans ces boîtes étaient rangées ces billes par un procédé voilà est-ce que c'est les mêmes billes exactement mais c'est comme si par un procédé est-ce que c'est des avions enfin je sais pas mais on les lâche ouais moi je vois que au niveau au niveau du climat en fait ils peuvent être extrêmement imaginatifs et inventifs s'ils le souhaitent et ils vont utiliser des technologies qu'on comprenait absolument pas en fait mais tu vois moi je voyais bon alors après c'est c'est certainement pas enfin c'est certainement dans le subtil et pas en vrai pas dans la vie voilà mais moi je vois un mec qui ramasse la 4 billes là et se met avec le contact et la chaleur de la peau ça se met à à mousser à fumer un peu là tu vois ouais en fait il a la main après comme si il fasse une grande plaie d'accord ouais enfin moi je non moi je franchement faut pas toucher à ça faut pas toucher ouais sauf qu'à un moment donné même si sans y toucher enfin j'imagine qu'après ils peuvent pas ramasser ça de façon moi de mon point de vue ça se dissout ça se dissout quand même ou en tout cas ça pénètre la terre oui mais c'est ça se dit enfin c'est ça a évidemment une des facultés de pollution en fait tu vois ça ça joue sur plusieurs registres en vrai ouais c'est un peu comme moi je trouve ça un petit peu comme les chemtrails c'est comme si bah en fait moi de ce que j'observe c'est tu vois on a eu assez récemment des grêlons qui faisaient une taille démesurée on est en train de s'habituer petit à petit à ce qui nous tombe sur la tête des trucs ou des flocons de neige démesurés je vois des flocons de neige démesurés on est en train de nous habituer depuis plusieurs années à ce qui nous tombe sur la tête des trucs soit anormalement gros soit anormalement durs par exemple on est au mois de juin et oui et on va avoir de la glace très dure tu vois qui va ça fait plusieurs années qu'on nous habitue à ça ouais et j'ai l'impression que bah ils sont capables de poursuivre parce que tu vois là je vois c'est comme si ils balançaient quelque chose et la pluie les gouttes de pluie moi je les vois elles me font penser à une espèce de suie où dedans il y a comme une poudre noire je vois ça bah d'ailleurs c'est ça mais vraiment de façon et je vois ça et ah t'as vu ce qui tombe et j'entends ah t'as vu ce qui tombe aujourd'hui mais pas plus que ça tu vois ouais ils réagissent pas à ça ouais si bon ben voilà genre il y a 15 jours je sais pas où ben ils ont eu des grêlons qui faisaient je sais pas moi 200 grammes ah ben c'est possible ah ben maintenant c'est possible que la pluie elle renferme des trucs hallucinants et moi ce que j'observe c'est vraiment ça c'est la manipulation est tellement bien faite que finalement on demain ils tombent vraiment des grenouilles et on se dit ah tiens vu ils tombent des grenouilles non mais c'est oh la vache ils peuvent le faire avec des billets de sang non parce que les grenouilles moi je m'en fous je m'en fous un peu mais bon non mais je vois ça je vois ça parce que je vois encore des boîtes et dans ces boîtes il y a tous les trucs qui préparent qui et je les vois dans les boîtes pour moi c'est comme un laboratoire en plus ils ont des masques donc je me dis qu'il y a un côté toxique parce que sinon je verrais pas des masques c'est les masques vraiment les masques que tu utilises en guerre quand tu as ce genre de masques et en fait c'est comme s'il y avait plein de sortes de boîtes puis c'est des boîtes bien hermétiques tu sais avec oui clac 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 c'est vraiment voilà et ouais en même temps je trouve que c'est aussi des tests c'est vraiment des tests tiens sur cela on teste ça et après moi je les vois encore comme j'avais vu déjà une fois et ensuite ils remplissent comme un tableur ah bah tiens dans ce pays là on a testé ça bah les billes avec dedans il y avait ces produits là et suite à ça bah voilà on a observé plus de maladies comme ça ou bien plus de zinzin ou bien plus de ou plus d'autisme moi je trouve qu'ils font ça d'accord et c'est bah là ça va aller dans les poumons moi je vois des gens qui ont beaucoup de mal à respirer bah de toute façon c'est vrai qu'on en a on l'a déjà évoqué mais c'est vrai que là toutes les personnes qui ont des soucis ORL en ce moment là et qui n'arrachent pas à s'en défaire enfin c'est compliqué quoi non mais je vois les billes quand elles sont en train de disparaître en fait c'est comme de la fumée noire qui respire les gens ok donc là ce qui vous suggériez que ce qui se passe là en Turquie c'est parce qu'il y en a qui est en train de jouer de l'arbre là toute la flotte qu'on se prend depuis des mois et des mois c'est pareil c'est pareil moi je vois la ruine chez nous c'est vraiment la ruine notamment la ruine des cultures le moral à zéro pas de fruits donc ils vont venir on sait pas d'où et puis c'est enfin le on sait pas d'où finalement si on réfléchit on va savoir d'où ça commence par un U ouais oh là là non mais c'est du même style en fait c'est du même style c'est et j'ai l'impression enfin de mon point de vue si tu vas observer parce que ça c'est la Turquie c'est quand même assez près de nous mais il y a des infos qu'on n'a pas et il y a vraiment des infos qu'on n'a pas parce que tu vois j'ai l'image de je connais moi des gens en Afrique et un ami qui m'avait envoyé une photo d'inondation mais au-delà de ce que t'imagines c'est genre les cases toutes étaient emportées c'était des torrents de bouts et bien personne n'en parlait en France et et c'est pareil en vrai c'est pareil il y en a qui grillent sur place il y en a qui qui sont qui vont chercher leur voiture en ayant de la flotte jusqu'au genou alors qu'ils l'ont garé quatre heures avant et que tout allait on est dans ce genre de délire et en fait en arrière-plan je vois là toujours la culture du réchauffement climatique et et c'est comme si en fait il y a tout un tas de gens ils sont tellement dans ce truc-là et puis il y a les climato-sceptiques enfin il y a ceux qui parlent des climato-sceptiques et tout ça on est tellement dans ce truc-là c'est un peu comme la pic-pic que finalement on n'arrive pas à voir enfin la majorité que le problème c'est pas du tout ça c'est autre chose en vrai bien sûr c'est des catastrophes hallucinantes un peu partout c'est très c'est très bizarre comment c'est fait et c'est comme si ça nous amenait à admettre c'est comme si en fait là on est avec tes yeux tu vois que la lune elle est ronde on te dit tellement qu'elle est carrée que t'es en train de douter et là c'est ça que je trouve qu'on fait vas-y Karine pour les gens c'est comme ça il pleut des bibles en fait ça les choque pas plus que ça non ça les choque pas ça fait 8 mois qu'il pleut et ça choque personne ok bon de toute façon là sur sur ce couloir on n'a pas la main mais il y en a qui continuent de croire qu'on est en train de se réchauffer à vitesse grand V donc ah mais regarde au mois de juin au mois de juin moi aussi c'est ceux qui vont dire demain s'il fait 30 ils vont dire ah t'as vu c'est quand même la canicule et ça c'est la cause du réchauffement climatique ils ont oublié que ça fait des mois que que voilà la canicule Nathalie c'est à 25 maintenant c'est pas à temps c'est ça c'est ça dès que tu peux lâcher le petit gilet t'es déjà en canicule tout ceci c'est aussi j'imagine dans l'optique de nous faire accepter plein de choses les futures taxes carbone aussi parce que il va peut-être falloir faire rentrer un peu de seau ça coûte cher toutes ces guerres et tout à entretenir et puis toutes ces anomalies là ça va s'accentuer ok en attendant il y a quand même une bonne nouvelle à ce niveau là c'est qu'il y a une association cette semaine qui a quand même demandé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire au sujet justement des épandages aériens et de tout ce qu'était la géo ingénierie en France donc ça c'est une grande première parce que bon là il y a quand même énormément malgré tout de gens qui observent le ciel et tout et prennent des vidéos des photos ramassent des trucs dans les jardins et tout et ils voient qu'il pleut et ils voient qu'il pleut mais pas que pas que de la pluie naturelle quoi il y a des trucs ça va pas quoi non mais il avait neigé des flocons de neige gros comme ça et moi j'ai regardé sur la température qu'il faisait j'étais dans ma voiture et il faisait 7 degrés alors je savais pas qu'il neigeait à 7 degrés moi je savais pas surtout des gros flocons comme ça eh ben bien sûr bon bon ok bon en tout cas j'espère à un moment donné que le soleil va quand même pointer le bout de son nez un petit peu ce serait pas mal bon merci les filles en tout cas vous avez autre chose à ajouter sur ce ce sujet non alors on se coupe de tout ça et j'aimerais bien vous envoyer voir un une autre application informatique alors qu'on est en à tes souhaits et ben c'est parti on parle de trucs ORL ça y est donc dimanche prochain ben c'est c'est les élections euros pourris là j'aimerais bien vous envoyer voir un un logiciel qui s'appelle RL E I R E L qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vient vous dire je sais pas moi je vois les RL mais je trouve ça louche quoi moi aussi c'est un truc qui est là et qui a rien à faire là en fait dans le paysage là que je vois je sais pas c'est comme une anomalie là donc c'est en lien avec les avec les élections moi je vois comme une espèce de bracelet oui comme ça je vois un bracelet électronique en fait je sais pas pourquoi mais genre bracelet électronique comme un menace moi je vois une boîte noire qui te mais en fait qui t'attache et les gens ils viennent près d'elle et paf ça y est ils sont attachés alors je sais pas pourquoi je vois ça ok alors je vais vous dire à quoi sert cette application elle a été mise en place assez récemment alors j'ai pas retrouvé la date précise mais en tout cas là sur les toutes les dernières élections voilà ça a été utilisé donc RL signifie envoi informatisé des résultats électoraux et cette application en fait est maintenant préconisée pour chaque commune c'est à dire que une fois que les les bureaux de vote sont sont clos que les résultats sont comptés dans chaque bureau de vote tous les résultats avant on devait aller déposer les fichiers dans les préfectures maintenant on demande aux communes de saisir informatiquement par le biais de cette application les résultats des scrutins et donc du coup ces résultats là sont transmis aux préfectures dont dépendent les communes et ensuite toutes ces préfectures là par le même biais de cette application transmettent ça au ministère à Paris moi j'ai l'impression qu'on regarde ça et puis en fait ça se passe autrement ouais moi je vois en arrière moi je vois le programmateur enfin des programmes oui et ça c'est tout ce que tu nous présentes c'est joliment présenté c'est comme ça qu'il le présente donc super fiable et moi je vois les programmateurs et en même temps je vois le soi-disant super fiable et je vois qu'il s'affiche devant moi toutes les anomalies liées à l'informatique où les gens te disent ah mais si ça marcherait bien et toi tu vois devant ton ordinateur mais qu'est-ce qu'il me dit l'autre là il me dit que mes codes d'accès sont fous alors que c'est les mêmes qu'hier que j'en ai pas changé entre hier et aujourd'hui et que je les vois avec l'oeil que c'est les bons moi je vois ça et ça c'est pour ça et pour plein de trucs et moi je vois ça moi je vois ça donc et du coup non les votes moi je tu sais on te fait le passage par là toi t'as l'impression que ça passe par là en fait ça va directement comme ça ça va carrément autre part bah c'est à dire que du coup soi-disant pour faciliter les choses et pour éviter tout type de tricherie et bah c'est justement c'est pas tout c'est la tricherie ouais que tu vois là je vois les bulletins de vote papier ouais et en fait j'ai l'impression d'être autour d'un jeu de société où chacun regarde les cartes de tout le monde et ah t'as pris un bulletin tu l'as mis à la boubelle je t'ai vu voilà donc là bah la tricherie bon tu peux pas voilà alors que là c'est présenté sécure parce que tout ce qui vient de ça est présenté sécure donc par définition c'est sécure mais là c'est la porte ouverte à alors même s'il y a des gens pardon non pas si bah même s'il y a des gens parce que je vois qu'il y a plus de gens qui sont mécontents c'est ça que j'observe et qui sont pas d'accord et bah tu vas même pas le voir bah non mais pas du tout même non non parce qu'en fait finalement tout ce qui se passe pendant la durée du vote en bureau tout se passe dans les règles on va dire voilà et c'est qu'une fois que tout est dépouillé c'est il y a il y a tout cette espèce de transmission là soit disant informatique sécurisé en fait du coup il y a un delta entre une heure et deux heures où tu sais plus ce que deviennent les chiffres et comme tout est centralisé il y a un espèce de flou artistique monstrueux et finalement au bout de cette heure et demie deux heures soi-disant de traitement des données hop c'est la machine qui te fournit la ventilation nationale et qui retranscrit auprès de toutes les communes parfois même que le lendemain les résultats des scrutins sur les communes et les chiffres ils prennent déjà avant dans la machine donc bon il y avait déjà eu beaucoup de suspicions de trafic avec les nouvelles façons de compter les procurations depuis 2021 comme par hasard là maintenant en fait la loi elle te dit que les procurations doivent rester en mairie et finalement les bureaux de vote n'ont pas les procurations enfin bref donc du coup il y a des il y a plein de gens qui viennent voter par procuration mais dans les bureaux de vote ils peuvent pas vraiment vérifier que la procuration a bien été donnée donc bon enfin voilà bon donc donc en fait là du coup ça me fait un peu penser à tout le scandale qui a essayé de percer aux Etats-Unis par exemple avec les machines de mignonne c'est la même chose oui c'est pareil ça va se répandre ça tant qu'on est tant qu'on est que les ficelles sont tirées par ces gens là mais ça va se répandre parce que parce que pour eux c'est c'est tout bénef de fonctionner comme ça en vrai c'est les gens qui et en fait en réalité on n'a pas vraiment la main mise là-dessus puisque tant que les gens le problème en fait c'est que les gens ils croient qu'on est en démocratie on est absolument pas en démocratie et en réalité si tu creuses on n'y a jamais été parce que tu vas élire des gens qui vont prendre des décisions avec lesquelles tu ne seras même pas en accord et ensuite il y a le référendum qui est possible enfin il me semble que dans la constitution il est toujours inscrit et en réalité on ne fait jamais de référendum donc il n'y a jamais de démocratie c'est un leurre donc en réalité moi ce que j'observe c'est que les gens devraient se dire j'y vais pas mais personne n'y va et là si personne n'y va les gens seront bien obligés de constater même si personne n'y va ils seraient capables de sortir que tant de gens ont voté ils sont à ce point là ouais ouais bah oui c'est à dire que là en fait tant qu'il y aura encore une poignée de bulletins dans les urnes ils asseoiront leur légitimité là dessus en fait parce qu'ils veulent dire tout ce qu'ils veulent ah oui ils disent moi je vois les élections comme les sondages oh il y a plein de gens qui sont tous les jeunes sont à 95% sont pour la guerre en Ukraine et là tu te dis bah moi je connais des jeunes j'en connais du coup tu vois mais il n'empêche que ce type de sondage à court pour les élections c'est pareil pour moi après les instituts de sondage il faut chercher qui est à la tête et on comprend tout de suite oui mais voilà mais les votes c'est la même chose mais oui bon donc donc il y a bien vous percevez bien que là aussi c'est c'est complètement enfin c'est voilà ça ça sert leur comment on va dire ça sert leur jeu et puis leur pseudo-démocratie et ouais ok donc là c'est pour ça le bracelet électronique parce que je suis revenu sur mon bracelet oui en fait tu crois que t'es libre tu peux aller partout sauf que dès que tu franchis la limite qu'ils ont décidé ça devient rouge et c'est bip bip et la police c'est à ta place c'est la même chose en vrai ouais ouais c'est une croyance de liberté mais c'est vrai que bon c'est c'est très très encore ancré dans les dans les mentalités que il faut y aller il faut y aller qu'il y a des gens qui se sont battus pour ça tatatata c'est c'est tenace dans les dans les esprits ah oui il y en a beaucoup qui y adhère à ça ouais bon est-ce que donc ça c'était en vue de de l'activité de dimanche prochain pour certains est-ce que vous avez autre chose à apporter sur le sujet bon je cette semaine je sais que on a publié une enquête que vous avez mené les filles sur les sur les faits du du bulletin dans l'urne mais si c'est tout pour ce sujet on va passer à un autre si vous voulez alors je vous laisse vous couper de tout ça on se replace bien dans son pilier on remonte ses élections alors cette semaine c'est c'est ces vibrations vous voyez mes pompes ne me cherchez pas dedans je suis à côté ça a été toute la semaine comme ça c'est incroyable bon donc remontez bien vos vibrations alors cette semaine les filles il y a plusieurs plusieurs dates qui sont qui sont curieuses dans la semaine et qui voilà donc on a ce fameux jeudi 6 juin alors on l'avait déjà évoqué dans une une lointaine enquête on a vu que la comment dirait Airbnb avait mis une nouvelle politique relative aux circonstances exceptionnelles en place et celle-ci a lieu jeudi prochain qui prévoit des comment dirais-je les modalités de remboursement dans des circonstances exceptionnelles donc là on parle de de nouvelles pandémies de guerre enfin bref ça vous vous pourrez aller voir si ça vous intéresse sur le net maintenant qu'on est si proche de cette date du 6 juin est-ce qu'il y a quelque chose qui qui vous apparaît qu'est-ce qu'elle est-ce qu'elle nous prépare à quelque chose cette date je ne sais pas moi je vois comme un feu mais finalement il est loin oui et j'entends discréditer moi ça m'a monté sur un petit nuage là mais maintenant j'observe de là-haut ok et qu'est-ce que tu vois de là-haut il y a des gens qui stressent des gens qui sont en train de vomir qui sont en train de tu sais qui marchent courbés là il y a des gens donc là tu es sur un petit nuage et tu es au-dessus de la journée du 6 juin je suis au-dessus et en fait mais je ne vois rien qui se passe moi non plus je ne vois rien je vois simplement les gens qui stressent d'accord ok c'est marrant mais j'ai l'impression qu'ils envoient des tu sais les comment ça s'appelle les lanceurs d'alerte enfin les lanceurs d'alerte pas tous les lanceurs d'alerte mais certains tu vois ils vont dire ah là là telle date il va se passer ça et j'ai l'impression que les tireurs de ficelles ils adorent quand on dit ça oui je les vois adorer quand on dit ça parce que et que même eux sont capables d'envoyer des infos de ce genre parce que comme ça ça permet de discréditer après ce qu'on dit ça bien sûr bon donc là de votre point de vue il y a du stress tout ça mais qui n'est pas ça fait de la peur aux gens moi je vois un incendie tu vois ouais mais c'est comme si je vois une grande étendue de forêt bien verte donc pas prête de brûler a priori et je vois un filet de fumée c'est tout et c'est comme si on me disait ben regarde là-bas et en fait toi t'es là oui c'est bon un oiseau qui fait pipi il va l'éteindre moi je vois quelque chose comme ça je sais pas ouais moi j'ai l'impression c'est que c'est que pour faire peur aux gens oui c'est ça c'est pour c'est pour entretenir ce climat anxiogène et après ça marche parce que même les gens oui ça marche ils font ça et ben étant donné que tout le monde en parle qu'il y a des effets d'annonce très très curieux comme par exemple Airbnb tout ça tu te dis ah ouais c'est bizarre alors qu'en vrai pour moi quand ils font ils créent des problèmes c'est beaucoup c'est beaucoup plus surprenant c'est comme la Turquie tu vois je veux dire à J-5 minutes ils s'attendaient pas à ce qu'il leur tombe ça sur la tête sauf ceux qui avaient balancé les trucs mais sinon personne ne s'attendait à ce qu'ils tombe comme les inondations je veux dire les gens ils gardent leur voiture là je sais plus dans quel pays ou même là où elle est Karine chez moi tu ne t'attends pas c'est des zones qui n'inondent jamais grosso modo tu ne t'attends pas à ce que dans une semaine il y aura une inondation phénoménale tu ne t'attends pas à ça mais et en même temps tout joue sur la peur parce que quand tu ne t'attends pas à ce qu'il y a une catastrophe du coup ça te prend par surprise et tu sais c'est la peur qui te prend au ventre comme ça tu te fais suffoquer voilà et puis l'autre style de peur qui est un autre style de peur qui est tu sais à cette date là alors tu sais tu es prévu longtemps à l'avance où on te dit qu'à cette date là il va se passer ça et là c'est une peur ce n'est pas la même ce n'est pas une peur c'est une autre c'est une peur qui se distille petit à petit voilà et j'ai l'impression je ne sais pas comment sûrement qu'on peut distinguer les peurs je vois en fait ça au niveau du cerveau moi j'observe le cerveau et je vois que ces deux peurs là dont je parle n'actionnent pas les mêmes zones au niveau du cerveau et ça distille je ne sais pas si c'est au niveau des hormones ou des trucs du stress et tout ça enfin ça distille quelque chose de différent mais qui grosso modo va nuire plus ce type de peur là va plus nuire dans ce sens là et cet autre type de peur là va plus nuire dans ce sens là moi je vois plus quelque chose de cet ordre et du coup c'est vachement surnoi surnoi pardon oui oui bien sûr moi je vois les gens dans la rue qui sont en train de vomir en train d'avoir mal au ventre ils marchent tourbés voilà moi c'est ça que j'observe ok voilà mais il ne passe rien d'autre rien de rien de rien de notoire en tout cas bon en tout cas ce même jour le 6 notre notre président a invité le le zélance ukrainien aux commémorations du débarquement en Normandie donc ça c'est c'est pareil c'est ça symboliquement je sens ça extrêmement fort ouais au niveau de la symbolique par rapport à la guerre ouais ça c'est ça c'est oui ça c'est c'est dans le subtil ça pose quelque chose ça ouais alors de quel l'ordre de très violent ouais quand j'ai rarement des ressentis et là j'en ai énormément et moi j'ai rarement par rapport à vous deux j'ai rarement des ressentis et là j'en ai donc ah oui c'est très très violent ouais c'est très violent ce qui est fait là ça te rattache à l'égrégore de guerre en fait ouais oui puis la la raison de faire la guerre ça c'est comme si ça c'était en train de changer comme des souvenirs je sais pas ça manipule le passé en faisant ça je vois ça euh même si on sait tous que la guerre euh 39-45 évidemment les tireurs de ficelles euh enfin il y avait des enjeux financiers et les enjeux financiers faisaient que les mêmes personnes finançaient euh bah les deux les deux camps donc du coup bah c'est les mêmes qui faisaient vivre les autres donc c'est quelque chose comme ça mais n'empêche que dans l'esprit des gens euh il y a quand même quelque chose il y avait il y a quelque chose qui est quand même positif euh que je vois tu vois je vois par exemple euh quand arrive le débarquement puis après je je peux me connecter même à mon propre père qui a vécu la guerre et il y a eu des des élans de de ensemble des trucs comme ça il y a je sais pas comment décrire et c'est ça que ça vient abîmer je sais pas comment hein mais du coup que ça vient abîmer ça ouais là on a eu on a eu plusieurs sessions ces derniers temps euh où en fait on s'est retrouvé à à le découvrir même par par hasard en fait il y a beaucoup de personnes qui étaient euh qui nous a enfin qui nous contactaient de Normandie pour qui on a on a fait des sessions euh est-ce qu'en ce moment il y a un truc particulier avec la Normandie alors on non mais on sait que déjà à la base mais est-ce que en ce moment c'est c'est encore oui mais ça c'est un état de résonance avant toute chose pour ça de ce que je veux dire alors il y a il y a des choses en Normandie mais ça va résonner à ceux qui sont marqués par ça ouais ouais c'est sûr moi c'est et et après bah moi je sais que personnellement je suis marquée par ça mais ça va résonner avec tous les gens euh qui sont marqués par par la guerre et effectivement euh bah nous on a ça mais très certainement que d'autres gens qui font le même type de travail et qui ont une résonance doivent aussi transmuter des choses par rapport à ça enfin c'est ce que j'observe ce que j'observe tu vois des îlots de de gens et mais parce que euh bah il y a il y a des choses à transmuter puis en plus mais ça c'est aussi le côté euh si on peut dire positif de la situation et c'est comme ça qu'on devrait tous le vivre c'est que effectivement euh avec euh pain-poil du du crène là il nous amène ce truc de guerre et du coup ça fait ressurgir toutes les autres ouais et euh et du coup tous ceux qui traitent de ça enfin qui traitent qui sont en résonance parce que c'est des effets de résonance il y a des gens tu vois ils vont plus traiter euh je sais pas moi bah des choses qui les concernent oui voilà et là oui ça peut être des autres trucs très très lourds qui peuvent faire que de l'inceste que des trucs comme ça oui voilà c'est ça que je voulais dire c'est ça que je voulais dire et du coup euh il y a tellement de trucs à nettoyer à nettoyer et ben effectivement et comme en plus il y a une résonance avec ce pays là puisque lui il vient il vient bien de l'effort et qu'en plus il l'invite ouais ouais et en plus il l'invite pour ça pour la fête donc euh oui ouais ça allume des trucs chez plein de personnes en fait ouais c'est ça et au lieu de et ce qu'il faut faire c'est prendre en charge dans son pilier et transmuter tout ça parce que en fait l'ombre veut récupérer ça c'est comme si elle avait moyen de récupérer tu vois toutes les âmes errantes tout ça qui sont en plus ça revient prendre tous les égrégores et tout ça qui sont par rapport à ça donc tous les gens qui font un travail par rapport à ça et tous ceux qui écoutent et qui sont en résonance avec la guerre tous les gens de la Normandie qui écoutent mais pas que la Normandie parce que il y a eu en Allemagne là où les Karines il y a eu des affrontements tout l'Est la Bretagne aussi la rate de Brest tout ça l'Orient enfin toutes ces villes-là elles sont très concernées et donc tous les gens qui sont qui sont là-dedans c'est voilà dans leur pilier ils prennent en charge les égrégores de guerre et ils font des grandes purges d'ailleurs en Allemagne j'ai lu Karine cette semaine qu'il y avait alors je ne sais plus comment ça s'appelle chez vous les hommes politiques mais bref ils réactivaient 900 000 réservistes je regarde pas la télé donc désolé mais alors ça enfin je veux dire du coup je veux dire que là le narratif de guerre il est vraiment entretenu et réactivé ah bah nous chez nous à fin oui chez nous mais c'est ouais c'est voulu c'est pour c'est vraiment voulu c'est pour ça que ouais tous les gens qui écoutent c'est c'est bien chacun se met dans son pilier et fait des grandes purges par rapport à ça parce que c'est ça c'est ça le but bon donc ça c'était pour la journée du 6 alors le 7 il se passe un petit truc mais je vous le dirai après le 9 bref là le 9 juin donc ça c'est dimanche prochain donc il y a ceux qui iront voter puis il y a ceux qui feront autre chose mais en fait c'est plus ça le 6 le plus important c'est ça c'est ça le plus important ah ouais c'est ce truc dans la visite ouais ouais parce que moi je vois c'est comme si là je vois comme une pièce je vois comme un champ de bataille tu vois où tout est voilà et là je vois ça venu c'est comme si ça amenait une pièce et ça fait cloc ouais bon alors le 9 il y a quand même moi quelque chose qui m'a interpellé c'est que l'accord qui existait jusqu'à maintenant entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite prend fin et ne sera pas renouvelé de la part de l'Arabie Saoudite c'est-à-dire que dorénavant les ventes de pétrole saoudien ne se fera plus du tout en dollars américains donc ça veut dire c'est moi faire un doigt c'est ça les Saoudiens aux Américains c'est moi faire un doigt mais alors du coup parce que ça c'est quand même une révolution enfin moi je sais que depuis qu'on est petite le baril il s'exprime en dollars ouais mais les Saoudiens ils avaient prévu de faire ça ils avaient prévu et puis ils ont ils ont adhéré aux BRICS là depuis quelque temps mais du coup quel impact ça va avoir parce qu'apparemment là par exemple la Chine là sur ces derniers mois et alors là cette semaine ça a été de la folie c'est délesté de tous ces bons du trésor américain et il y a eu plein de pays qui a essayé de se débarrasser de ça est-ce que de vos perceptions ça va avoir un impact monétaire important et à quelle échelle si on a l'impact ils vont essayer de le cacher d'abord moi je les vois s'affairer pour te présenter des beaux chiffres quand même les states par contre moi je vois les les saoudiens comme ça ils sont comme ça et l'Amérique elle s'en va ouais pour nous l'Europe moi je vois un peu comme comme l'histoire du j'ai l'impression que ça pourrait vouloir dire une hausse pour nous une hausse des prix voilà ouais mais d'une en nous expliquant que c'est à cause des des saoudiens qui se sont tournés vers les méchants genre alors qu'en réalité j'ai le sentiment que c'est pas parce que les saoudiens font ça qu'ils ont envie d'augmenter leur prix ou de nous je vois un parallèle avec l'histoire du gaz où ah bah vu que les russes c'est des grands méchants loups et bah à cause d'eux qu'on paye le gaz plus cher alors qu'en fait ils ont jamais fait ça les russes non je vois quelque chose une espèce d'approche comme ça d'accord donc là tu selon toi donc ça aurait un impact je sais pas si ça se dit inflationnaire sur l'Europe bah j'ai l'impression que l'Europe aurait envie de nous le présenter comme ça d'accord mais je sais pas mais j'ai l'impression qu'ils auraient qu'ils auraient envie alors comme en plus de ça ils veulent plus qu'on roule bah tu vois très tout le monde ok donc les Etats-Unis pour les Etats-Unis Karine toi tu me dis qu'ils trafiquent les chiffres pour faire style même pas mal mais du coup dans les faits est-ce que ça ça devrait quand même les ébranler ah bah oui ça va les ébranler oui bah les choses vont les ébranler oui oui mais là ça devrait quand même mettre un peu une puissance supérieure dans leur là ça les fait descendre d'une marche voilà moi je vois qu'ils descendent d'une marche mais ils t'apportent des faux des faux comment on dit des faux numéros là voilà donc toi tu si tu regardes pas vraiment tu vois rien ouais mais c'est en fait ils utilisent parce que tu vois moi j'entends le mot faillite pour les Etats-Unis donc je trouve que symboliquement ça veut dire qu'ils vont pas fort au niveau financier et tout ça mais là l'Europe c'est j'ai envie de dire c'est kiff kiff bruit parce que moi je vois les Etats-Unis là je me vois là et là je vois les autres et eux ils sont en train de en fait si tu veux si j'appuie sur les Etats-Unis je trouve que c'est comme un ballon mou et si j'appuie sur les autres chez les autres c'est comme s'ils avaient des muscles tu vois je sais pas comment c'est voilà et pour moi tout ça c'est basé sur le fait que comme on a décrit ceux-là comme les grands grands méchants loups ceux qui ont des muscles voilà mais vraiment depuis si longtemps qu'ils font que des mauvaises choses et que eux-là les tout mous ils sont quand même décrits comme les sauveurs pendant la guerre patati patata etc etc c'est d'ailleurs ça qu'on va nous présenter à la commémoration et bien que nous nous il y a tellement de gens en Europe qui croient que les grands les méchants les vrais méchants ils continuent à observer ceux-là comme s'ils étaient sortis de la cuisse de Jupiter alors que si t'es un temps soit peu informé non puis à un moment donné si tu prends un peu de recul et que tu vois quand ils vont nous dire qu'ils vont bien ils ne vont pas bien ils ne vont pas bien ils tiennent encore parce que parce que ils tirent des ficelles voilà parce que ils sont capables de quick ceux qui les dérangent ou de ou de fomenter mais voilà mais sinon c'est ça et donc l'Europe elle n'a pas beaucoup mieux ah bah non ah bah non voilà l'Europe mais en plus l'Europe on dirait qu'elle est comme ça ouais c'est ça alors bon vous en Allemagne je ne sais pas comment il est votre ministre de l'économie mais alors le nôtre je te dis qu'elle a on a une perle vraiment mais de toute façon on a les mêmes dans le même genre ah oui on a une économie de merde tout le monde tout le monde en bave et ça va de mal en pis les sociétés fermes en veux tu en voilà et l'autre il dit que non non il est quand même il s'est autoproclamé sauveur de la France par rapport au grand méchant russe alors de quoi vous vous plaignez c'est ça voilà bref donc là oui là vous voyez que ça voilà en tout cas il n'y a pas un gros effet immédiat perceptible ah oui la chose que je voulais vous dire c'est que donc ça cet accord là il prend il prend fin donc le le 9 juin et deux jours avant il y a Melinda vous savez la l'ex-épouse de de Billy Billy the Kid là qui quitte définitivement la fondation B N Melinda donc ça veut dire qu'elle retire ses billes moi j'entends remords oh la pauvre non mais j'entends peut-être il y a quelque chose qui s'est réveillé ça va trop loin de ce que je elle trouve que ça va trop loin ah ouais bon en tout cas il voilà et après elle a peut-être un peu ouais ouais bah là je pense que bah sans avoir du pif elle doit avoir des infos ouais et après même si bon elle est avec lui mais c'est une nana enfin je la sens c'est une nana ça reste à prouver mais oui non mais en tout cas elle a un côté plus féminin que lui ouais c'est ça de ce que moi je ressens ouais et elle a peut-être je sais pas des infos ou des trucs comme ça oh bah elle doit elle doit avoir des copains bien placés quand même pour bien la conseiller ouais mais c'est moi je suis quand même pas enfin oui elle retire ses trucs mais il y a peut-être un peu de plan là-dessous aussi ouais ses pensées en tout cas ses pensées ah on a un petit animal qui qui queen quelque part ah ça y est Nathalie est allée faire groom groom pour chien bon bon alors sinon bah écoutez les filles tout le reste me donnait trop trop pas le moral donc j'ai j'ai pas voulu volontairement aborder tous ces sujets qui sont plombants et et dont on a pas besoin bon une dernière info quand même il y a un un mec qui a balancé là sur une chaîne mainstream que en fait pour en revenir à Paris parce que quand même la fameuse baignade tant attendue le plongeon tant attendu approche la date approche et donc il a il a balancé sur un grand média télévisé qu'en fait il fallait savoir que les toilettes de Paris passaient directement sans être filtrées dans le réseau d'eau de pluie lui-même déversées directement dans les eaux de la Seine c'est bien fait quand même ah c'est bien fait même s'ils le font pour moi c'est des acteurs ou des clowns c'est pas des vrais non pas que les vrais le font ah ça ils vont peut-être payer grassement des gogoles mais moi je vois pas du tout ah non c'est après il y a peut-être des gens qui vont croire que vraiment ils le font mais parce qu'il y a des gens qui savent pas qu'il y a des sosies ou qu'il y a pas ou qu'il y a des clones ou des trucs comme ça mais c'est pas ah non non ils vont pas non ils vont pas faire ça ou alors c'est qu'ils veulent les sacrifier tu vois après ils vont la peste du bonique enfin bon ça c'est finalement s'il faut faire ce sacrifice là on on est d'accord on va pas s'opposer quand même parce que ce serait un beau sacrifice bon les filles du coup on va s'en tenir là pour les potins de cette semaine surtout que cette semaine on se retrouve aussi pour notre première réunion zoom mardi soir voilà donc on va vous souhaiter une excellente semaine on espère que que le comment dirais-je le réchauffement climatique va nous ficher un peu la paix s'il pouvait arrêter de faire un soleil humide comme ça ce serait bien et donc on on espère vous vous compter parmi les commentaires sur dans les sur les pouces voilà n'hésitez pas à nous contacter pour les formations les réunions zoom les sessions voilà des fois on est un peu en retard sur le courrier quand il y en a beaucoup mais en principe on est plutôt réactifs dans les réponses alors très bonne semaine à tous et on se dit à demain à bientôt merci les filles